donc salut à tous aujourd'hui je vais vous présenter la ferme de lego city ah mais donc eh ben vous voyez un chat mais bonsoir mais alors donc je vais vous présenter la ferme de lego city je sais je vais faire le faire depuis tout le temps donc alors je sais pas si à la fin je vais faire une petite animation ou je sais pas donc eh ben ben on va commencer tout de suite donc alors j'espère que vous allez voir notre nouvelle chaîne avec dylan qui n'est pas présent aujourd'hui contrairement avec le musée d'hier donc donc voilà donc c'est la chaîne julien et dylan lego donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'en fait ce sera ses vidéos et les miennes donc du coup je me ferai un truc de vue et comme ça au moins vous pourrez bénéficier des vidéos de dylan aussi le legoman donc alors et ben on va commencer tout de suite avec la ferme donc à la fin je ne sais pas si je vais faire une animation parce que je n'ai aucune idée de quoi faire de l'animation donc on verra bien la fin on verra bien on verra bien d'accord donc alors donc eh ben dans cette ferme vous avez eu ben trois personnages et cinq animaux vous n'envoyez pas vous n'envoyez pas les animaux donc il manque un animal mais je l'ai cet animal et donc en fait c'est pour un quiz à la fin donc alors retenez bien le l'animal qui a manqué donc alors maintenant alors je vais vous présenter les personnages alors premier personnage attendez comme il fait plus clair que l'habitude ne voit pas très bien sur mon téléphone donc je vais regarder en tant donc mais on voit même pas le bonhomme donc voilà 1 le fermier voilà ensuite vous avez une femme moi je dis que c'est la femme du fermier donc voilà voilà et enfin moi je dis que c'est un dernier bonhomme moi je dis que c'est le fils du fermier donc c'est lui voilà donc et ben voilà pour les personnages maintenant on va passer aux animaux donc dans cette ferme vous avez un chien c'est un ancien un chien là comme vous savez les anciens chiens légo ensuite vous avez une vache même si elle a des cornes moi je dis que c'est une vache voilà une vache légo ensuite vous avez encore une vache la même exactement et une souris voilà et un animal et cet animal c'est celui que vous avez vu apparaître en vrai dans le début de la vidéo donc voilà donc retenez bien ça pour le quiz alors c'est l'animal le dernier animal bien sûr je l'ai en légo il est de ma chambre mais c'est pour vous faire une petite surprise donc alors et ben le l'animal qui apparaît qui est ce qui va qui retenez bien ça pour le quiz l'animal est absent et le l'animal qui est apparu au début de la vidéo voilà je vous demande de retenir simplement tout ça donc voilà pour les animaux et les personnages maintenant et ben on va passer au bâtiment je dis au bâtiment mais il y en a plusieurs des bâtiments donc et ben je vais forcément vous les présenter un donc alors et ben on va commencer par celui ci alors j'ai mis sur une plaque verte pour que ça tienne mieux on peut attendait que je suis dehors ouvrir cette plaque verte voilà le premier bâtiment alors comme ici vous pouvez le voir il y a un tracteur ah oui je ne vais pas présenter le tracteur je vous présenterai après donc alors je ne vois presque rien il fait très clé peut-être augmenter la luminosité du téléphone donc alors alors ici vous avez là l'enclos des vaches je vais vous montrer voilà et en fait pour mettre les vaches pour ce soit plus simple vous pouvez ouvrir le toit et vous pouvez voir que les vaches sont dedans parce que c'est déjà mis voilà et donc il y en a deux comme les deux vaches de légocity là voilà la deuxième vache dans l'enclos voilà donc après ici vous avez du matériel pour la ferme une pelle un balai du foin ça là un truc pour les oiseaux je crois une poubelle et un tonneau voilà voilà parce que j'ai un support d'accord donc voilà pour l'enclos des vaches alors maintenant j'ai oublié de vous présenter c'est qu'il y a deux tracteurs dans la ferme donc j'ai oublié donc alors on va présenter tout de suite les voitures c'est rare que j'oublie donc alors et ben dans la ferme vous avez vous avez ce véhicule ci voilà donc alors moi je dis que c'est le tracteur qui tourne la pelouse et après donc en fait moi ce que je fais c'est qu'en fait ce tracteur il tourne la pelouse avec les trucs là là ici après l'herbe elle va dedans après je dis que l'herbe elle chauffe donc du coup ça transforme en foin bah je sais plus comment on fait en foin mais j'en sais rien on s'en fout et après elle sort en comme ça en truc de paille comme ça pour les haches moi je dis qu'elle sort comme ça voilà donc après vous pouvez faire plein de choses donc voilà donc moi je dis qu'après elle sort comme ça en foin donc si je mets à la fin je fais l'animation c'est normal qu'elle sorte comme ça c'est parce que c'est le ce que moi je fais cette technique en fait moi il coupe l'herbe après ça va dans la petite réservoir il chauffe l'herbe et après il les met en carré ça ça fait du foin moi j'ai un vote comme ça bonne idée non après voilà vous pouvez mettre un bonhomme donc avec la chaise comme d'habitude vous mettez les gens comme ça du bonhomme et vous le mettez dedans comme d'habitude après si vous avez des ordres de petites antennes et puis voilà pour ce tracteur voilà voilà pour le petit tracteur de fondeuse ensuite vous avez un autre tracteur qui est beaucoup plus grand c'est celui ci je vais l'accrocher donc alors bien sûr c'est une remarque qui peut se détacher donc alors je vais vous le présenter donc alors oups pardon il est trop près là donc alors vous avez ici le tracteur et la remorque à l'arrière voilà donc alors ici dans ce tracteur c'est un tracteur tout simple comme d'habitude les tracteurs que vous pouvez voir dans la rue qui passe donc ici vous avez une pelle là pour prendre les choses le foin je ne sais rien moi je voulais prendre après là vous avez une sorte de truc pour faire de l'air je ne sais pas quoi pour faire des turbos après vous avez des rétroviseurs et après vous pouvez forcément mettre un bonhomme donc voilà comment je fais parce que là c'est un petit système un petit peu plus embêtant donc alors là vous enlevez en fait le couvercle et vous enlevez une vitre parce que sinon vous pouvez pas mettre le bonhomme donc voilà après vous pouvez accéder à la chaise et vous pouvez mettre un bonhomme donc en fait à la fin maintenant mais de mes vidéos soit ce sera une animation soit un quiz et le quiz c'est que je parlerai des vous dans les vidéos prochaines et dans et dans les animations c'est des petites histoires donc voilà donc voilà c'est simple il n'y a pas de mécanisme plus chiant que ça et enfin derrière vous avez une remorque dans cette remorque et bien vous pouvez mettre plusieurs choses et donc on peut mettre du foin bien sûr que je vais vous montrer comment mettre du foin dans le tracteur mais là je vais vous montrer comment mettre des petits aliments des trucs pour livrer donc alors eh ben je vais vous le montrer tout de suite alors vous prenez votre tracteur vous prenez ce bâtiment voilà et vous mettez tout simplement la remorque ici donc voilà pour l'instant tout est simple alors on va détacher juste le tracteur pour que vous voyez mieux donc alors voilà donc vous avez remarqué qu'il avait pu avoir un truc alors ici je vais vous montrer eh ben ça il y en a dix il y en a dix et il y en a dix aussi de jaune là comme ça attendez faut que voilà et donc en fait vous en avez dix de chaque et donc comme vous pouvez le voir sur les tickets là il est marqué dix max c'est à dire que dans le truc vous pouvez en mettre dix alors je vous conseille d'en mettre le qui est marqué dix parce que si j'en mets onze mois ça bloque je vous montre à quoi ça sert il y avait une araignée alors voilà vous avez vous avez ici vous disez ça sert à quoi ça on voit déjà on va fermer ce truc voilà et donc on va remonter tout en haut et si on enlève ça on va pouvoir voir à l'intérieur du noir mais si vous pouvez voir que si je regardez si je fais ça ça se ferme et si j'ouvre comme ça ça s'ouvre malade alors comment ce qu'on va faire pour vous montrer ce que pour vous montrer eh ben je vais mettre un truc comme ça je vais mettre les trucs que je vous ai montré là donc on va mettre dix on va mettre les comme ça les marrons clairs voilà j'ai bien mis les dix non je crois pas parce qu'il en manque attendez un deux trois quatre cinq six sept huit neuf il manque un et dix il est là voilà vous voyez rien donc voilà j'ai mis les trucs dedans et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le truc au dessus donc forcément les trucs qui sont dedans donc ils ne peuvent plus tomber on peut plus les avoir dommage tant pis mais regardez si je tire sur cette languette eh ben vous pourrez remarquer que tous les trucs que l'on a mis sont tombés dans dans le camion grâce en fait à ici en fait ça tombe ici et comme j'ai mis ça en dessous eh ben forcément ça va tomber eh oui donc c'est bien ce mécanisme non donc voilà vous pouvez mettre donc maintenant vous savez comment mettre des aliments dans votre tracteur donc voilà pour les aliments bon après vous avez dix dix marrons et dix jeunes donc je vous conseille de mettre dix on est marqué parce qu'en fait à partir de 11 j'ai remarqué plus ça que en fait ça bloque au niveau du au niveau bas au niveau de l'ouverture parce qu'en fait en a trop donc du coup il ne tombe pas et donc du coup ça bloque et donc il faut tout enlever pour pour remettre au moins je fais juste tomber un balai dedans pas un vrai balai un grand un balai légo 5 6 7 8 9 donc excusez moi je vais toujours mettre 8 donc alors moi je fais tomber un balai légo dedans et puis ça tombe après mais c'est embêtant parce que des fois ça marche pas le balai bloqué avec mais je fais tout démonter donc je vais penser d'en mettre que seulement dix d'accord donc ben voilà pour le mécanisme pour comment mettre le et donc en fait dans la ferme vous avez donc pas que ça mais vous avez aussi ceci vous dire qu'à quoi ça sert ben je vais vous montrer vous devez dire que comme c'est profond là c'est peut-être le garage pour le tracteur bah en même temps le tracteur peut rentrer dedans regardez tout le tracteur peut rentrer donc on peut le ranger donc moi je le range là mon tracteur je le dis tout de suite je le range là voilà vous pouvez le ranger là votre tracteur mais nous on va pas prendre notre tracteur donc alors et là vous devez dire à quoi sert ce bâtiment alors ce bâtiment en fait c'est pour ranger le foin qui en a trop donc en fait vous savez quand la tondeuse elle passe et ben du coup elle coupe l'air mais en même temps des fois elle peut en faire un peu trop du foin donc du coup ils savent pas où le stocker comme il n'y a plus de place bon elle a minervé cette araignée plus tout à l'heure elle vient je vais pas la tuer mais si ça continue je vais la tuer quand même ça dit qu'il est moins mignard elle m'aime bien peut-être donc voilà donc en fait ici c'est pour mettre les bas le foin tout simplement donc alors bah voilà mais comment le m et ben c'est tout ça quand vous construisez vous avez une échelle et donc en fait si vous la mettez là dedans vous pouvez voir qu'elle rentre mais pourquoi eh ben on va aller voir tout de suite sur le toit voilà on est là et on va aller voir ici et regardez on peut faire comme le toit de l'enclos des vaches et ben on peut le soulever et vous pouvez remarquer que à l'intérieur il y a un truc qui s'ouvre et donc en fait et en fait voilà on peut fermer l'ouvrir mais je me suis trompé de sens donc donc regardez là voilà vous pouvez fermer l'ouvrir et c'est pour ça qu'on peut mettre l'échelle et donc le bonhomme peut rentrer et donc du coup après il voit du foin ici donc ils veulent faire descendre mais bon des fois c'est lourd donc et ben voilà comment ils vont faire descendre et donc bon alors il ya un bonhomme qui vient en haut ça je vais vous montrer c'est la femme en fait dans le la ferme alors là vous avez ça ici et en fait si vous mettez un truc de foin dessus en déchimé regardez je vais vous montrer oups pardon regardez sur mes affoits un truc de foin ici et ben il s'accroche et donc vous pouvez le faire descendre après monter et descendre et c'est grâce à cette manivelle ici donc vous pouvez la tourner voilà et donc et ben voilà tout simplement comment on met le foin dans le tracteur alors voilà vous mettez votre ben ici et tout simplement vous faites descendre votre foin dedans vous le décrochez de la brique 1 là vous remontez ça va être tout ça enlevé une brique quand même pour monter le truc et donc regardez ce qui apparaît dans le truc le foin bon je sais il ya les trucs là parce que j'ai ajouté il faut pas les perdre et donc voilà c'est bien non donc voilà pour le foin comment on le met dans le tracteur après vous avez du foin encore là on peut stocker du foin là on peut pas tout mettre tout en l'air donc après on peut plus en avoir on n'a qu'il peut l'avoir après vous avez encore un truc pour les oiseaux là ici après vous avez une petite équipe qui vous montre un trou de souris parce qu'en fait c'est là que se trouve normalement la bête du premier de la première façon et puis voilà donc après ben il ya encore des choses dans la ferme alors ensuite dans la ferme vous avez ceci alors après ça va ceci là donc moi je dis qu'en fait c'est pour le lait c'est pour prendre le lait des vaches là vous avez deux trucs comme ça voilà et après vous avez une sorte de petit caddie avec tout du matériel des tournevis des marteaux tout ça tout ça voilà donc et ben j'espère que cette vidéo vous a plu donc alors bon je vais quand même faire l'animation je vais quand même la faire donc alors et ben on va tout de suite se retrouver pour l'animation mais avant je vais vous à comment lire je vais vous poser une question inquiise donc alors alors qu'elle était quel est l'animal qui n'y a pas en légo dans la ferme qu'il a dans le paquet donc en fait quel animal je n'ai pas pris mais qu'il a dans la faire normalement en légo alors un achat de l'éléphant 3 un tigre vous faites un deux ou trois et puis vous mettez dans un commentaire si vous avez bon ben je parlerai de vous dans une prochaine vidéo donc allez voir les vidéos de dylan le legoman elles sont bien en même temps allez voir mes vidéos pour ma nouvelle chaîne donc julien et dylan les vous donc alors et ben on va passer tout de suite à l'animation et donc et ben qu'est ce que je peux vous dire de plus bah rien donc et ben on va passer tout de suite à l'animation je vais quand même la faire parce que bon c'est vrai que c'est quand même de l'animation il y a l'animation il y a l'animation il y a l'animation non bon 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 Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !